bonjour vous voyez c'est encore bougé un petit peu au niveau du setup c'est un setup que j'ai testé vendredi dernier chez l'ami aleric bon maintenant le souci c'est que là j'ai changé de micro donc j'ai repris le micro cravate le micro tout bête que j'ai là le problème c'est qu'il ya un fil qui pendouille du coup je suis beaucoup moins libre de mes moments va vraiment falloir que je trouve une autre solution mais bon on va déjà se contenter de ça alors je vous parce que parce que ça parce que black widow la nouvelle série de kelly thompson c'est kelly thompson et elena casagrande est disponible chez panini en france c'est la série qui a gagné à nesner awards dernièrement donc je me suis dit je vais pas mourir bête je vais la lire j'ai relu dernièrement dernièrement le le run de mark way d'écrit sammy que j'ai vraiment adoré j'ai trouvé très très bon et qu'il vaut mieux avoir lu avant avant de lire celui ci parce qu'il ya un personnage qui revient là dedans qui est apparu d'abord dans le run de way ds amny qui est disponible en marvel deluxe j'avais lu aussi le black widow de dj jones que j'avais beaucoup aimé pour le trait en fait pour pour le crayon de dj jones qui est juste incroyable ces trois numéros disponibles dans une version deluxe je crois avec avec d'autres numéros dedans qui sont beaucoup moins intéressants je crois que c'est devine gray sonne au scénario et qui était sorti dans un kiosque qui s'appelait marvel nights à l'époque donc trois trois épisodes à part j'ai voulu le retrouver en tp bvo j'arrive pas à le retrouver en fait ou alors à des prix aberrants parce qu'il est plus disponible depuis un moment je vais creuser plus parce que j'aimerais bien le retrouver ce ce black widow de dj jones mais bon là aujourd'hui on va parler de celui ci celui de thompson qui a gagné le listener awards sincèrement je l'ai lu pas compris pas compris pourquoi il avait gagné anisner awards parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu l'histoire le postulat de départ il est simple c'est black widow donc qui se fait qui se fait plus ou moins capturé et on a pu une nouvelle d'elle pendant six mois je crois et à un moment clint au caille allume la télé et la voix passée dans le fond de fond de l'image lors d'une de l'intervention d'une journaliste il la reconnaît donc du coup il va essayer de la retrouver et en fait on s'est rendu compte qu'on lui a lavé le cerveau qu'on lui a donné un mari et un enfant et et c'est du déjà vu c'est du déjà lu c'est du déjà entendu peut-être aussi mais enfin moi j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu cette histoire en fait c'est classique l'histoire du mec ou de la nana à qui on lave le cerveau ont qu'on lui fait croire qu'on lui fait croire à une autre vie et en fait c'est pas du tout ça sa vie sa vie Total Recall ça parle sans doute à des gens le Captain America de Jeff Love et Rob Liefeld dans la période de Rose Reborn bah c'est pareil Captain America on lui avait lavé le cerveau lui a donné une famille bah c'est exactement pareil alors du coup pourquoi effectivement c'est c'est plutôt joli c'est plutôt dynamique mais pourquoi pourquoi la série a gagné un Isner Awards pour meilleure nouvelle série alors que ça n'a rien de rien de nouveau en fait c'est je n'ai pas compris en fait j'ai pas compris donc déjà de base je trouve que sur toute l'offre qui est proposée en ce moment par panini comics au niveau de black widow c'est clairement pas ce qui se fait de mieux à mon goût c'est toujours à mon goût mais en plus de ça la vf la vf j'en ai marre en fait j'en ai marre de d'être le seul à gueuler là dessus est ce que j'ai vraiment l'impression d'être le seul à gueuler je suis limite à envoyer un mail qui servira à rien à marvel.com et ou à disney.com pour leur dire à quel point à quel point la licence marvel en france est gâchée par panini parce que mais je comprends pas en fait que je suis le seul à gueuler ça dérange pas les gens en fait de se retrouver avec des textes qu'ils ne comprennent pas parce que là vous l'avez compris encore une fois c'est la traduction problème alors déjà on va parler de l'éditorial ok c'est 18 balles pour fin 17 je crois pour pour cinq numéros c'est cher on a l'habitude de ces prix là chez panini mais c'est cher ça reste cher tiens je vous parlais d'éditorial la dernière fois qui avait changé sur les fascicules de panini sur sur les 100% marvel c'est pas signé c'est vraiment signé que sur les que sur les fascicules va comprendre la traduction ici elle est de laurence bélingard à la base j'avais moi j'avais repéré un truc qui m'avait un peu chiffonné donc la clint rend visite à natacha pour pour essayer de voir si elle n'est pas en mission infiltrée si elle le reconnaît lui tend des perches pour voir si elle répond et il profite du fait que le garage ouverte et qu'il ya une moto donc il vient voir la moto la moto on est là salut je suis je passais dans le quartier j'ai vu que la moto était jolie je me suis dit tiens bon déjà c'est un peu bizarre un mec qui fait ça chez moi je baisse la porte du gars je dis merci au revoir on se connaît pas le mec rentre dans le garage il discute tranquille il y a le mari de natacha qui rentre à un moment où tout lui paraît normal il ya un inconnu qui discute avec sa femme ok donc il rentre l'excuse c'est la moto et au moment de se barrer là ici il lui dit bon bah merci m'avoir laissé regarder la photo ok alors j'ai cherché un petit peu je me suis dit bon bah c'est peut-être parce qu'en véo il dit il ya une expression qui dit le take a look at the big picture donc regarder regarder l'ensemble en fait peut-être qu'il voulait voir un petit peu comment ça se passer dans sa vie globalement en fait donc je me suis c'est peut-être ça en véo non en véo c'est thanks for letting me take a look at the bike donc merci de m'avoir laissé regarder la moto et là il lui dit merci de m'avoir laissé regarder la photo la photo alors je me dis c'est peut-être pas la faute de la traductrice qui est laurence bellingard pour le coup je me dis c'est c'est peut-être un coup de correcteur auto orthographique automatique ou ou une erreur d'inintention moto photo après tout à quelques lettres près c'est la même chose non le problème c'est que là qu'il n'y a pas eu il n'y a clairement pas de relecture chez panini il n'y a pas de relecture donc donc ils s'en battent les couilles il laisse passer un truc pareil imprimé et et l'air de rien j'ai quand même j'ai quand même précisé la chose sur twitter et un peu partout sur les trucs facebook vu que évidemment panini ne réagit pas et il n'y a aucune réponse de panini par contre pour dire on a des annonces à vous faire machin tout ça je vois des mecs qui sont chauds pour leurs annonces mais putain mais arrêtez d'encourager panini enfin c'est c'est hallucinant la licence marvel serait tellement mieux exploité chez un éditeur qui en a quelque chose à faire de ses lecteurs et de la qualité qui propose ça me dépasse et donc du coup j'avais partagé cette image à panini en demandant est ce que vous avez prévu d'embaucher des relecteurs un jour un mec me dit est ce que tu as vu la page 3 en fait c'est la garde donc je vois cette page qui est là voilà donc c'est le tout début c'est il n'y a pas de spoil c'est black widow qui rentre dans dans une maison et qui doit retrouver un coffre et elle dit en français si j'étais connu qu'est ce que ce serait alors c'est vrai quand je l'ai lu je me suis dit ça sonne bizarre ok en vo elle dit no if i was something important important where will i be si j'étais quelque chose d'important où est ce que je me cacherait où est ce que je serais caché et là l'is si j'étais connu qu'est ce que ce serait en fait on parle d'un objet qui est caché dans la maison elle elle se dit ben si c'est si j'étais un objet de valeur où est ce que le propriétaire de cet objet me cacherait et c'est traduit par si j'étais connu comme si c'était une personne qu'est ce que ce serait ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ça m'énerve ça m'énerve j'avais fait un coup de coeur en magasin en mettant en mettant lauréat d'un nesner awards et tout c'était avant de le lire je vais l'enlever je vais l'enlever direct je vais retourner les j'en regardais un pour toute façon en plus c'est même pas une grosse folie ni vendez honte je vais les retourner dès que je peux le retourner à un moment c'est bon quoi c'est vraiment vraiment une qualité éditoriale de merde une traduction de merde alors peut-être que la série est bien après les cinq premiers épisodes introductifs parce qu'effectivement elle a gagné un nesner award il ya peut-être une raison donc je lirai le tome 2 quand il sortira mais putain là c'est du déjà lu c'est du déjà vu c'est ça passe au niveau du trait ça passe c'est pas hyper beau non plus le récit introductif il se finit ça pourrait se terminer là ça amène même pas de suite tout expédient en cinq épisodes je vais pas vous spoiler mais surtout enfin la vf est une catastrophe et levez vous faites vous entendre j'ai l'impression d'être le seul à gueuler sur panini quand il ya une merde comme ça là qui sort dites le quand il ya un insisté mais enfin je vais prendre l'analogie d'un chien qui fait une connerie qui pisse par terre qu'est ce qu'on fait en général quand on est un peu chonchon on lui met son nez dans le pipi pour qu'ils comprennent qu'on alors oui ça je vais peut-être choquer les gens et protecteurs des animaux mais pour qu'ils comprennent que c'est pas c'est pas là qu'il va les faire pipi c'est pas bien ce que tu viens de faire bah faites pareil avec panini mettez leur le nez dans le pipi quoi un moment ils font de la merde dites le qu'ils font de la merde que je sois pas tout seul à me battre contre des moulins avant parce qu'il n'y a jamais aucune réponse de leur part et ça ça m'énerve ça m'insupporte le community manager de panini il ya un moment il devrait savoir ce que ça veut dire community manager manager faut au fond il faut apporter une réponse quand il ya des problèmes et là leur réponse est juste le silence on ignore on laisse passer l'orage et puis on passera autre chose ça c'est c'est juste incroyable incroyable vous le voyez je suis un peu chonchon aujourd'hui ça ira mieux dans la prochaine vidéo je pense on parlera encore de panini je vous souhaite une excellente journée d'excellente lecture et puis on se retrouve très bientôt ciao moi je suis obligé de me lever pour éteindre